Salut à tous, on est venu 2 mai de l'an 2016 et ça fait déjà 10 semaines que vous regardez Brick & Geek, l'hebdo. Mardi c'était l'Alien Day et comme prévu on a eu le droit à plein d'annonces et de sorties autour de la saga Alien. Les fameux chaussures Reebok qui avaient fait tellement parler d'elle lors de leur annonce ont été effectivement commercialisés au prix de 130€ et ont fini en rupture de stock mondiale simplement au bout de quelques heures. Ce qui fait que maintenant si vous en voulez une paire ça se passera sur Ebay et il faudra compter au moins 1500€. C'est du grand n'importe quoi. Promesse tenue par contre chez NECA avec les annonces des deux figurines en format 7 pouces de Newt et du Sergent Vasquez de Alien 2. Très joli et particulièrement fidèle au film. Niveau disponibilité, Vasquez sortira de manière régulière dans la vague neuve de la gamme Alien chez NECA prévue pour septembre. Newt quant à elle est annoncé comme une exclusivité de la San Diego Comic Con de cette année et ça c'est vraiment dommage. Et toujours chez NECA mon petit coup de coeur de cet Alien Day revient à la version alternative de la figurine de Ripley 7 pouces dans son look pur année 90. Pour ceux qui ont comme moi la vingtaine bien tassé vous vous souvenez peut-être de cette gamme d'action figures Alien chez Kenner sorti au début des années 90. Qui étaient en fait les produits dérivés d'une série d'animation basée sur les événements d'Alien 2 qui ne verra jamais le jour. Les figurines du coup n'avaient plus rien du look original des personnages du film. Mais par contre et ça c'était plutôt cool chaque figurine était accompagnée d'un petit comic book édité chez Dark Horse qui racontait l'histoire alternative des personnages. C'est donc en hommage à cette gamme que NECA a ressorti à l'occasion de l'Alien Day une version repeinte de Ripley, la même Ripley que je vous avais déjà présenté en review avec le Power Loader. La figurine est proposée avec un packaging alternatif qui rappelle carrément ceux de la gamme de 1992, des accessoires exclusifs et surtout son fameux petit comic book. Bref une petite pièce de collection très sympa et très accessible pour les fans de vintage. Niveau disponibilité elle était vendue au prix habituel d'une trentaine de dollars mais uniquement dans les Toys R Us américains. Vous la trouverez bien évidemment sur internet mais tardez pas trop parce que les quantités s'annoncent comme très limitées. On reste dans le cinéma des années 80 avec Anovos qui nous annonce l'arrivée en précommande d'un kit pour construire vous même votre pack à protons de Ghostbusters. Anovos je vous en avais déjà parlé, c'était eux qui avaient réalisé l'ensemble des armures du First Order de Star Wars Episode 7 et qui commercialisent sur leur site des répliques d'objets ultra fidèles de ceux utilisés dans les films. Mais par contre même si ça reste moins compliqué que de transformer son aspirateur ménager en pack à protons... Il faudra que vous soyez quand même habile de vos mains puisqu'il ne s'agit que d'un kit et qu'un assemblage assez complexe est nécessaire. Déjà ouvert aux précommande pour une disponibilité prévue en novembre, il faudra quand même compter 600$ pour le kit. A vos agendas maintenant pour deux dates qu'il ne faudra absolument pas rater cette semaine. La première ce sera mercredi le 4 mai, May the Force où l'on fêtera le Star Wars Day. Et s'il y a jamais de mauvaise raison pour célébrer Star Wars, ce sera surtout une bonne occasion de profiter des différentes animations et promotions autour de cette journée spéciale. On sait déjà par exemple que Lego fera 10% de remise sur toute sa gamme Star Wars, sur son site internet et dans les Lego Stores. Et la deuxième date à retenir ce sera samedi le 7 mai, le Free Comic Book Day. Le Free Comic quoi ? Cette tradition venue des US qui fête d'ailleurs cette année sa 15ème édition fait que chaque année tous les premiers samedis du mois de mai vous allez dans votre librairie et on vous offre des comics gratos. Ce qui est quand même super classe. Cette année beaucoup d'éditeurs français participent à l'opération et proposent pour l'occasion plein de petits titres exclusifs ou des petits extraits de titres déjà sortis. Donc si vous avez toujours voulu vous lancer dans le comics franchement c'est le moment idéal. Et au passage pensez systématiquement à bien remercier votre libraire parce qu'ils achètent les comics qu'ils vous offrent. Et ça c'est vraiment sympa. Pour toutes les infos des offres du May the Force et du Free Comic Book Day rendez-vous sur la page Facebook de Brick & Geek dont je vous remettrai le lien dans la description. Et pour finir deux adaptations de comics à l'écran la première de Netflix et Marvel qui viennent d'annoncer la mise en chantier d'une série Punisher avec John Bernthal. Le même Punisher que vous avez vu dans la deuxième saison de Daredevil que j'ai toujours pas regardé faut vraiment que je m'y mette. D'ici de ce côté a mis en ligne la première bande annonce de l'adaptation animée du cultissime Batman Killing Joke d'Alan Moore prévu pour l'été 2016. Pour la bande annonce c'est pareil c'est que ça se passe. Et alors même si l'histoire est considérée et à juste titre comme une des meilleures aventures de Batman j'ai beaucoup de mal avec cette espèce de graphisme japonisé qui pour moi me déconnecte complètement de l'oeuvre originale. Mais dans tous les cas c'est quand même Killing Joke donc ça mériterait un petit coup d'oeil. Et on passe à vos questions. Si j'avais le choix d'opposer deux héros lesquels j'opposerais ? Alors ça n'a pas de très original mais pour le côté apocalyptique je me ferais bien Hulk versus Superman. Mon avis sur les figurines PlayHard Sky. Il y a beaucoup de figurines PlayHard Sky qui sortent en ce moment notamment avec DC et Batman mais Superman. Mais mon avis que j'avais déjà donné il change pas. C'est des figurines qui ont un design très intéressant mais qui ont un rapport qualité prix désastreux. Elles sont vraiment de piètre qualité par rapport au prix demandé. Perso PlayHard Sky je recommande pas du tout. Team Captain ou Iron Man mon avis sur le film Civil War ? Alors oui cette semaine sortait évidemment Captain America Civil War que je me suis empressé d'aller voir le jour de sa sortie. Team Captain en force et j'ai adoré vraiment. Faut savoir que mon Marvel préféré jusque là c'était Captain America Winter Soldier. D'ailleurs déjà des frères Russo que j'avais trouvé juste magistralement bien écrit, rythmé avec des scènes d'action vraiment de malade. Et j'ai vraiment retrouvé toutes les qualités de Winter Soldier dans Civil War. Un film fun, équilibré, plutôt bien rythmé et surtout incroyablement bien écrit. Il y a énormément de personnages et personne ne se marche dessus. Les scènes d'action pareilles sont vraiment dingues, je vais pas vous spoiler mais il y a vraiment des duels à 3 ou à 2 qui sont énormes en terme de chorégraphie. Clairement j'ai adoré, les frères Russo ont vraiment fait un super job et j'ai carrément hâte de voir ce que ça va donner avec Infinity War. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude n'oubliez pas vos questions et vos suggestions d'actu dans les commentaires pour que j'y réponde la semaine prochaine. Et même si vous avez des questions complètement barré sur les univers geeks, au contraire soyez pas timide, je me ferais un plaisir d'y répondre. Comme je vous le disais au début, on en est déjà au 10ème numéro de l'hebdo. Merci vraiment encore à tous ceux qui m'encouragent dans les commentaires, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui les partagent sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir et vraiment ça me motive à continuer. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, on se retrouve lundi pour le prochain numéro de Brick and Geek, l'hebdo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut !